Le vendredi 14 mai 1610, Henri IV, alors roi de France, se rend à l'arsenal pour régler les affaires de l'Etat, notamment sur la question de la campagne militaire contre Habsbourg. En chemin, dans la rue de la Ferronnerie, à deux pas du Louvre, le véhicule du roi s'arrête brutalement à cause d'une charrette qui gêne le passage. A ce moment, Henri IV ne le sait pas encore mais dans quelques secondes, Ravajac, qui vient de surgir dans le carrosse, va l'assassiner de deux coups de couteau. Et signe du destin, à cet endroit se trouve une auberge où pend une enseigne représentant un coeur couronné percé d'une flèche. Pour commencer, avant de comprendre le geste de Ravajac, il serait bon de rappeler qui est Henri IV. Donc Henri IV est né en 1553, son père s'appelle Antoine de Bourbon et sa mère s'appelle Jeanne d'Albray. C'est d'ailleurs elle qui l'éduque à travers les instructions strictes de la religion réformée, en somme la religion protestante. A partir de 1561, il est amené à la cour de France où il est côtoie le roi et les princes de la maison royale, mais il décide de quitter la cour en 1567 et de retourner sur cette terre où il reçoit une éducation militaire et politique très poussée. En 1572, il se marie à Paris avec sa cousine catholique, Marguerite de Valois. En théorie, ce mariage devait apaiser les tensions entre catholiques et protestants, mais le massacre de la Sainte Barthélemy est venu gâcher ses réconciliations. A ce moment, on décide alors de le convertir au catholicisme et de l'obliger à vivre à la cour. Mais Henri, que l'on surnomme désormais Henri III de Navarre, n'est pas d'accord et complote contre le roi. Bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas et il passe à deux doigts de la peine de mort. Du coup, il se retire de nouveau sur cette terre où il décide tranquillement de rentrer en guerre contre le royaume de France, mais en 1589, Henri III est assassiné. C'est alors à Henri de Navarre que revient la succession du royaume de France selon la loi salique de l'époque. En effet, la loi salique prévoit que la succession se fait par ordre de primogéniture, c'est-à-dire que l'héritier légitime est le premier fils du roi. Or, le fils d'Henri III étant décédé, c'est à Henri de Navarre que revient cette fonction. Mais cette loi salique prévoit également que le roi de France doit être de confession catholique, sauf qu'Henri de Navarre ne l'était pas du tout. A ce moment, la France est déchirée depuis 1562 par les guerres de religion qui opposent protestants et catholiques dans des luttes sans pitié comme, par exemple, le tristement célèbre massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. En plus de ça, en 1588, les ultra-catholiques incarnés autour du parti des ligueurs avaient réussi à prendre Paris. Par conséquent, Henri IV ne pouvait pas siéger dans la capitale et il ne pouvait donc pas gouverner le royaume. Ainsi, pendant cinq années, il va décider de lutter contre la ligue par la violence. Toutefois, Henri IV s'est rendu compte qu'il n'y arriverait pas et la seule solution pour qu'il puisse accéder au trône et surtout à Paris serait de se convertir à la religion catholique. A l'école, on nous fait apprendre la date du 27 février 1594, jour où il se fait sacré à la cathédrale de Chartres et qui le rend légitime à la gouvernance du royaume. Sauf que ce n'est pas une, mais quatre dates importantes à retenir. La première est le 25 juillet 1593. Henri IV fait l'acte d'abjuration. En gros, il jure vouloir s'allier et être fidèle à leur religion catholique. La deuxième est le fameux 27 juillet 1594. La troisième est son entrée triomphante à Paris le 22 mars 1594. Et la dernière date est le célèbre Édit de Nantes signé le 30 avril 1598, mettant fin aux guerres de religion. Désormais, Henri IV devenait un roi légitime, investi de la mission divine de gouverner son royaume. Donc, en 1610, Henri IV est plutôt considéré comme un bon roi. Mais dans le royaume, il y a ce que l'on appelle dans l'historiographie une culture régicide. En bref, de nombreux textes circulent et sont proclamés sur la place publique où l'on précise les conditions qui permettent de se défaire d'un mauvais roi. Ainsi, beaucoup de français considèrent Henri IV comme un tyran et un usurpateur qu'il faut éliminer. Pour l'historien Roland Mounier, il y avait beaucoup de Ravaillac de cœur dans le royaume de France. Et c'est ainsi que Ravaillac, imprégné de ses pensées, décide de passer à l'acte. Après plusieurs échecs, il réussit le 14 mai 1610 à assassiner le roi de France. Après son geste et à la différence de Jacques Clément, assassin de Henri III qui fut tué sur le coup, Ravaillac est quant à lui arrêté et emmené pour des interrogatoires. Lors de ces interrogatoires, Ravaillac assure avoir agi seul. Il disait être investi d'une mission divine. Toutefois, plusieurs hypothèses tendraient à démontrer le contraire, mais ça ne reste que des hypothèses. Ainsi, l'assassin de Henri IV voulait rallier le peuple sur le droit chemin, mais à sa grande surprise, ce ne fut pas le cas, et bien au contraire. Dorénavant, après ce geste et certainement dû à l'horreur du souvenir des guerres de religion, l'union entre le prince et ses sujets devenait plus forte. Ravaillac a sans le vouloir éteint l'ultracatholicisme du royaume et fait grandir et endurci la monarchie absolue de droit divin, Gallican et Patriote, pour le siècle à venir. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'arrive, Mathieu. Enfin, je vais savoir qui tu es. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada